Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game entre Winstrike et Gamer Légion. On continue donc sur notre qualifier... J'ai buggé sur l'image de la tête de Boom Bluff, j'ai l'air en mode mais le mec il est archi gros non ? C'est quoi ça ? Je sais pas, qui c'est ? Sur son image, je sais pas. Sûrement un joueur de fou, touche pas quoi. Bon bref, suite du qualifier pour... Joli double kill de Kavik, ça va aller vite sur Existence arrière. 2v5 désormais, HS en prendra un, HS peut-il mettre d'autres HS MDR ? Cette blague est faite tout le temps. Voilà. Voilà voilà. Donc je suis désolé. Très bien HS. Petit one tap sur Boom Bluff, c'est parti très vite. 2v3, attention quand même, on est en train un petit peu de retourner le round côté Gamer Légion. Donc on était sur le qualifier ESL1 Cologne 2019 du coup, l'open qualifier et non pas le closed. HS qui sera finalement éliminé par Norbert, il ne reste plus que Scream en 1 contre 3. Alors attendez, je vais un petit peu monter le son du jeu pour moi. Il y a combien là ? 0.5, c'est très bien 0.5. C'est très bien. Allez Scream en 1v3, ça va être très compliqué pour notre ami belge de réussir ce clutch. Bon, en tout cas, voilà. On continue un petit peu de Gamer Légion. Franchement, je trouve que les vues pour Gamer Légion sont vraiment bien. Je ne m'attendais pas à ça. Le premier match face à Pro100, ce n'est pas comme si c'était en plus une équipe vraiment énorme, le premier match, mine de rien, a fait plus de 300 vues et du coup, j'étais plutôt surpris. Mais c'est comme un petit stream et tout. Il a vraiment beaucoup de monde. Scream a une grosse commu, donc il a une grosse fan base et du coup, forcément, si je commence à proposer des games de Scream et compagnie, ça plaît aux gens, je pense. Écoutez, moi, ça me plaît bien aussi de... Oui, je suis en 16 neuvième. Je croyais que j'étais en 4 tiers, mais non, je suis bien en 17 neuvième. Allez, écho sèche du côté des Gamer Légion. On va tout simplement essayer de planter la bombe et on va y arriver. Donc, ce n'est pas si mal comme round. Planter la bombe, ça va être difficile de prendre le moindre kill derrière, mais déjà, planter la bombe, ce n'est pas trop mal. On n'est pas naïf sur Rampus. On va aller le chercher du côté de Bumbla. C'est déjà un 2v5. Bumbla, il met des photos de profil de ce à quoi il aimerait ressembler. Bien sûr, je dis ça sans troll. Je ne suis pas grossophobe. avec quadruplet Bumbla qui s'est fait plaisir. Il leur a roulé dessus, sans mauvais jeu de mots par rapport à son poids. Voilà, il leur a roulé dessus. Alors, sinon, pour ce que je voulais pas vous parler, c'est la FAQ. La FAQ que j'ai préparée, j'ai déjà fait les réponses, en fait. Mais, vu que je ne suis pas doué, je n'ai pas encore le contenu qu'il y a derrière. Donc, ça va dépendre. Je ne sais pas trop où je voulais à la base vous la publier pour m'en occuper ce week-end. Et au final, ce week-end, j'étais très occupé le samedi où j'ai eu juste le temps de commenter, en gros, Vitality contre Enz, qui est sorti hier. N'hésitez pas à aller le voir pour les GSI MDL à saison 31. Et voilà. Je pense que de temps en temps, on se fera quelques matchs de Gamer Legion aussi en MDL. Je pense par exemple à pourquoi pas des matchs contre des grosses équipes ou si on tombe sur des BO1 sur Vertigo ou des trucs comme ça. Je me réserverai le droit de ne pas vous proposer tous les matchs de Gamer Legion. Mais bon, si je peux vous en proposer quelques-uns, ça peut être intéressant. Voilà. Là, vous allez en avoir un petit peu puisque je n'ai aucun contenu de G2 ou Vitality à vous proposer. Concrètement, G2, on est sûr d'avoir des matchs en fin de mois, Vitality, d'ici à peu près 10 jours ou 2 semaines parce qu'ils sont engagés dans des compétitions. Par exemple, Vitality, ce mois-ci, a le CS Summit 4. G2 avait participé au CS Summit 3, d'ailleurs, où ils avaient terminé le dernier. Je crois que ça a été la dernière LAN avant qu'on ait eu le kick de Existence et de Smith. Donc, voilà, un petit peu de Gamer Legion pour changer. Je pense que ça peut être intéressant. Allez, HS qui en fait 1, HS qui en fait 2. On n'arrive pas à aller chercher la revenge. Côté Boom Blast, c'est déjà un 5 contre 3. Et Lord est déjà plié. Mais Scream a pris une élimination, 2v5 désormais, Bondic et Norbert qui vont aller économiser les armes. Et ça va être un deuxième point pour Gamer Legion. Alors, en ce moment, je trouve que les Gamer Legion, franchement, ça commence à être sympa. Enfin, je ne vais pas dire que leur team est incroyablement forte ou quoi. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je reste assez sceptique, mais ils ont eu des bons résultats récemment. Donc, franchement, pourquoi pas. Ces teams peuvent step-up notamment par le fait qu'il y a, au final, on a un joueur par exemple comme Nook qui peut vraiment step-up à tout moment et bien carry concrètement. Et voilà, ils vont prendre de l'expérience, ce genre de joueur. On ne sait pas à Existence et à Scream qu'on va donner un regain d'expérience. Même si, au final, l'expérience que gagne notamment Existence, puisque Scream a déjà été dans une équipe européenne, c'était King-Win à l'époque, mais G2 King-Win. Enfin, ce n'était pas King-Win, c'était G2 King-Win, je crois. Je crois que c'était G2 King-Win. C'était les deux ensemble. Le pseudo, c'était ça d'équipe. Après, G2 avait revendu son équipe à FaZe. Puis, il y avait acquis l'équipe Titan. Donc, l'équipe Titan avec Scream, RPK, Shox, Smith et Exi. Allez, pour l'instant, c'est un 2 contre 2. Il ne reste plus que Kavi qui, avec un simple USP, ça va être compliqué pour lui d'espérer ce clutch, d'autant plus qu'il est repéré et éliminé par HS. Troisième round d'affilée pour les gamers Légion. Les hommes d'existence, qui semblent bien rentrer dans leur match. Déjà, 8 kills pour HS. Alors, HS, Enoch, pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est clairement les deux mecs à surveiller chez ces gamers Légion. Alors, bien sûr, il ne faut pas négliger des joueurs comme Scream et notamment en puce, par exemple. Mais, c'est vrai qu'en ce moment, HS et Enoch ont vraiment un niveau individuel assez incroyable. Moi, j'aime bien cette équipe. J'espère qu'ils nous proposeront des belles choses. Comme vous le savez, moi, tout ce qui est français, francophone, je suis complètement pour et pour ses équipes. Allez, Bondic qui va éliminer l'existence. On attendait un move un peu dangereux côté Bondic, mais c'est payant. C'est désormais un 5 contre 2. Je crois que Kavik a repéré en puce et il va l'éliminer. En puce, c'était nice. Il était en train de checker le Taz. Scream, un V4 avec un sniper, oui. Sniper qui l'a ramassé, mais il l'a gardé. Je ne pensais pas qu'il le garderait. Il l'a peut-être ramassé sur Nook. Difficile à imaginer Scream avec un sniper Desterhand. Est-ce qu'il va le sauvegarder ? En soit, ses mates ont de quoi racheter. Lui, il est un petit peu plus en difficulté. Nook pourrait lui dropper éventuellement quelque chose, mais garder un sniper peut-être intéressant. On va voir si c'est ce que va vouloir faire Scream, le conserver, ce sniper ou pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît du Gamer Legion. Concrètement, je pense que c'est toujours mieux en soi que rien du tout. Mais je pourrais aussi vous faire plus de contenu perso dans ces périodes où il n'y a rien. Moi, j'aime bien Gamer Legion et ça ne me dérange pas de commenter un peu d'eux. Pour aujourd'hui, vous n'aurez que ça. Ce sera la seule vidéo du jour. Ce sera ce match face à Winstrike pour le lundi. Demain, si tout se passe bien, Scream qui ne va pas réussir à conserver son sniper, il sera éliminé par Kavik qui va chercher donc un triple kill sur ce rang. Et du coup, ça donne un sniper au Winstrike. Du coup, je disais... Winstrike qui d'ailleurs, avant que je retourne sur ce que je voulais vous dire, Winstrike qui ont d'ailleurs récemment changé un joueur, c'est Waylander qui s'est fait kick et qui a été remplacé par Bondic en provenance de... Hellrisers ? Non, de Gambit. Oui, de Gambit. Il était chez Gambit récemment. Donc, voilà. Ils ont, pour moi, vraiment upgrade leur team. Et je trouve que leur team est de plus en plus intéressante. WorldEdit, c'est un joueur d'expérience. Norbert, un peu la jeune pousse qui est vraiment très très fort. BoomBlack qui s'avère également être un gros atout pour cette équipe. Très bon pre-fire de la part de Knock qui va faire tomber Kavik. Enfin, concrètement, moi je trouve que cette line-up elle a de la gueule et il y a peut-être moyen qu'ils nous fassent des trucs intéressants avec. Voilà quoi. Clairement, j'aurais préféré un Bondic, par exemple, chez Avengar à la place de Sanji. Et là, je pense que ça aurait été un gros upgrade pour Avengar, qui est déjà plus forte actuellement que Winstrike. Donc voilà. Allez, 3 contre 2. Attention quand même. Knock est en difficulté. Knock sera éliminé par Bumbla. 2 contre 2. Bumbla, est-ce qu'il va se faire intercepter ? La réponse est non. Attention à World Edit avec son sniper. Il peut être dangereux. Ah oui, mais là, il y a une énorme faille en A. Ah non, quoi que non. Non, ça va. Ah, HS est bien en vrai. HS va complètement intercepter la rotation de World Edit normalement. Voilà. Ah, c'est bien joué ça. Et du coup, HS sait que la rotate vient du B. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Hop, rotate en B. Bumbla va devoir donc faire un clutch. 1v2. Qui va s'annoncer extrêmement compliqué. La mollo est excellente. Non, c'est une belle redirection qui est faite par les gamers légion. Très bon réflexe. Déjà 10 kills pour HS. Avec ce kill de rotation qu'il fait, il a rendu complètement fou les winstrike. C'est extrêmement bien joué là. De la part des gamers légion. Qui devraient a priori aller chercher un 4ème point. Bumbla plus l'air parti pour conserver son sniper. Pour vraiment tenter le round. Les européens repassent devant. Donc on notera qu'on est sur les quarts de finale. Le gagnant va en demi finale face à Avengar il me semble. Oui, face à Avengar. Et derrière le gagnant de cette demi finale. Donc entre Avengar et potentiellement winstrike ou gamer légion. Aura tout simplement la qualification pour le closed qualifier. Sinon on est que sur l'open qualifier. On a déjà sur l'open qualifier des affrontements de ce genre. Donc comme quoi vraiment voilà. Dès l'open qualifier il y a du niveau pour cette SL1 colonne. Qui bien sûr est l'une des compétitions les plus connues de la scène. On appelle cette ville la cathédrale. La capitale pardon. De counter-strike. C'est pas pour rien. Donc clairement voilà. Le SL1 colonne ça fait partie des événements extrêmement prodigieux. A vraiment pas rater. Par exemple un UEM Sydney comme on a eu récemment là. Qui a été remporté par Liquid. Et qu'on a eu récemment. Où il n'y avait pas d'équipe française. Il n'y avait pas d'équipe danoise. Enfin je ne sais pas s'il n'y avait pas d'équipe danoise. Mais en tout cas il n'y avait pas Astralis. Il n'y avait pas Navi. Bon voilà. Il manquait du monde. Ça restait un événement très prodigieux. Après je comprends que les UEM Sydney ne soient pas toujours avec un énorme niveau. Déjà il y a beaucoup de qualifiers asiatiques. Du coup il y a beaucoup d'équipes asiatiques qui se font souvent dégager dès le début. Et excepté les UEM Sydney 2018 avaient été assez incroyables quand même. Avec Renegades et Tyloo qui avaient été extrêmement forts. Avec Astralis qui avait perdu 0-3 contre FaZe. Ça avaient été les UEM Sydney 2018. Ça avait été incroyables. Là on a eu une finale entre Fnatic et Liquid. Mais cela dit je peux comprendre que des équipes ne veulent pas vraiment aller à cet événement. Ça fait un énorme vol quand même. Jusqu'à Sydney. C'est en Australie. C'est hyper long quoi. L'Océanie c'est 15 ou 16 heures de vol je crois. Enfin c'est très très long. Donc je peux comprendre que les équipes n'ont pas spécialement toujours envie d'y aller. Quand tu es une équipe qui de toute façon se fait inviter à tous les tournois. Un temps soit peu tiers 1. Tu peux filtrer un petit peu. Tu peux te permettre quoi. Après c'est vrai que Astralis filtre vraiment beaucoup les tournois. Cette année. Il n'y a pas beaucoup qu'ils ont fait. Je trouve ça dommage. Dans le sens où. Alors ok. Enfin. C'est à la fois dommage et non. Parce que du coup tu as plus de compétition. Parce que souvent Astralis finit premier. Mais c'est vrai qu'en 2019 ils n'ont pas été si conquérants que ça. Excepté aux Majors où ils ont vraiment été incroyables. Pour le reste de l'année ils n'ont pas été si conquérants que ça. Donc voilà. On arrive en mai. Ils ont remporté quoi ? Deux tournois ? Un ou deux ? Ils ont remporté une Blast Pro Series et le Major. Donc ils ont remporté deux tournois. Certes ils ont remporté le Major c'est beaucoup. Mais bon. Si tu prends Liquid ils en ont aussi remporté deux. Ils ont remporté les Blast... Pas les Blast Pro Series. Ils ont remporté les... Les iBuy Power en début d'année. En janvier. Et derrière là ils viennent de remporter les IOM Sydney. Donc voilà. Enfin. Est-ce qu'on peut dire que Astralis skippe un peu trop d'event ? Moi je pense que oui. Parce que des fois il reste quasiment deux mois sans event. Je ne sais pas. Pour une équipe un peu pro je trouve ça un petit peu... Cela dit. Vu qu'ils gagnent quasiment tout le temps. Je ne crois pas aussi. Allez oui. Kavik pardon qui va éminer en puce. Qui a tenté de s'infiltrer dans le mid. Kavik aurait été vigilant. Il prendra beaucoup de dégâts mais il reste en vie. WDD a une très bonne ligne. Je pense qu'ils vont essayer de le faire tirer. Et Nock va décaler derrière. Alors comment je l'ai senti ? Un joueur qui saute. Et l'autre qui va... Derrière la WAP qui décale. Ça marche toujours bien. Attention quand même à cet écho. Attention. HS qui va être éliminé par Bondic. Bondic il faut l'éliminer rapidement. Il peut être gênant. On a double sniper du coup. Ouh. Exic. Rache la tête de Kavik. C'est pas passé loin. Attention à Bondic. Il s'infiltre. Bondic il va éliminer Scream. Il repère Nock. Attention à Bondic. Bondic. Qu'est-ce qu'il va pouvoir enchaîner ? Pour l'instant non. 2v2. Ils sont tous très... Ouais. Resserrés. On joue bien ensemble. On joue bien ensemble. Et Boom Black conclut. Triple kill de Bondic sur Scream. Cinquième point pour les Winstrike. C'est dommage. On n'était pas loin de retourner le point du côté des Gamer Légion. On n'a pas réussi à se déparasser de Bondic. Sur le bombesite qui aura été extrêmement gênant. Éco-sèche, cette fois-ci pour les Gamer Légion. L'occasion pour les Winstrike de commencer à prendre une certaine avance dans ce premier side. Relativement serré cela dit pour l'instant. Les deux équipes sont au coude à coude. Et on va voir si les Winstrike vont réussir à faire vraiment un gros break dans ce premier side. Ou si les Gamer Légion vont remonter. On ne sait pas encore qui va remporter le side. Je vous mettrai un petit tableau prochain round. Bon là clairement le but des Gamer Légion, c'est pas compliqué. Premier but, faire tomber le staff adverse. Deuxième but, planter la bombe. Le plus important étant bien sûr de planter la bombe. C'est très intéressant. Ils sont en train de off toutes les zones les Winstrike. Ça risque de ne pas être trop attendu là. On a déjà Akavik qui off le mid. Ils le savent, je crois qu'ils l'ont entendu. Mais du coup ils vont être complètement naïfs sur Bumbla. Il en prendra deux avant d'être éliminé. On l'a dit très très patient. Le coup d'épaule qui passe. Mais derrière Scream en tombant va se faire arracher la tête. 2v4. Hs a récupéré un hog. Peuvent-ils désormais planter la bombe ? Ouh, World of 10 qui rate un tir. Il n'est pas forcément toujours en AT. Mais derrière il met un bon flic sur Hs. Et en plus sera achevé par Norbert. Sixième point pour les Winstrike. On fera tomber une arme, un peu de stuff. Bon, c'est déjà ça. Allez, petit tab. 10 kills pour Bumbla et Bondic. 7 pour Kavik. 6 pour World of 10. 4 pour Norbert. Tout le monde répond présent. Côté Winstrike pour l'instant. Côté Game en Légion. 11 kills en tout pour Hs qui est vraiment dans une bonne game. 6 pour Nok. Un peu plus de difficultés pour les 3 autres. Scream et en plus à 3. Il existe seulement 2 éliminations pour l'instant. Exit je pense que plus l'équipe va avancer ensemble. Si vraiment ils restent ensemble. Plus l'équipe va avancer. Et plus il va step up. Parce que je pense qu'actuellement il est énormément focus sur le lead. Dans une autre langue. Ça ne doit pas être évident. Je pense qu'il doit beaucoup réfléchir aux mots qu'il doit dire. Et du coup forcément tu es moins focus sur ton viseur. Mais une fois qu'il commencera à être vraiment à l'aise sur le fait de lead en anglais. Je pense qu'à partir de ce moment là. Il commencera à être de plus en plus à l'aise individuellement. Le problème de l'équipe pour l'instant je trouve. C'est que Scream n'arrive pas vraiment à step up pour le moment. A trouver vraiment sa place. Pourquoi ? Je ne sais pas. Exit disait qu'il savait exactement comment utiliser Scream. Bon bah écoutez on va voir. Je pense que Scream aussi a peut-être besoin de temps. Parce que par exemple Ampus, Noc et même HS ont toujours joué. Vous voyez ? Contrairement à Scream qui a eu des périodes où il faisait que du stream. Où il jouait pour le fun. Où il a été vite fait avec no chance. Mais il n'a pas fait tous les matchs non plus. Du coup ce que je veux dire c'est que Scream a aussi plus besoin de temps pour se réaffûter individuellement. que Ampus qui jouait chez Red Reserve. Noc qui jouait chez Existence Galaxy. Et HS qui avait été chez Tempo Storm puis ensuite 2019. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup forcément eux ils ont moins besoin de... Ils sont déjà plus à l'aise je pense au niveau de leur skill. Et pour Scream il faut se réhabituer à une com en anglais. Il faut se réhabituer parce qu'il avait joué pendant un petit moment en France. Même si je pense qu'il n'a pas trop de soucis de français, d'anglais. Il faut aussi et surtout se réhabituer à jouer à ce niveau. Niveau pro. Et même contre des équipes que tu n'as pas forcément l'habitude de jouer non plus. Après Scream a toujours été plus ou moins proche du jeu pro récemment. Mais quand même. Il avait un petit peu de, entre guillemets, laissé aller parce qu'il n'avait pas d'équipe. Même si on se rappellera qu'il avait notamment dépanné Fnatic pendant... Pendant un moment. Une période où Fnatic n'allait pas bien du tout d'ailleurs. Voilà. En tout cas, on suivra bien sûr les Gamer Légion, notamment sur les Open Qualifiers pour les minors. On suivra également les 3D Max, potentiellement les LDLC. Ça ne va plus trop tarder. On l'avait dit, c'est fin mai que ça arrive. Donc voilà, on va avoir une... En fait, je pense que là, on va avoir une première partie de mois vraiment tranquille jusqu'au 15. Voilà, vous aurez des petits matchs de Gamer Légion par-ci par-là. La FAQ, peut-être un peu de contenu perso. Je veux vous faire une vidéo anecdote et tout. McDo. Donc voilà, je pense que vous aurez un petit peu tout ça. Tranquillement. Sur le début de mois. Et après, vers la fin du mois, par contre, on aura vraiment beaucoup de choses. On aura le CS Summit avec Vitality. On aura bien sûr la Dreamhack Masters Dallas où on avait suivi le Qualifier où G2 s'était imposé. Donc on suivra et Vitality qui s'est fait inviter et G2 qui est passé par le Qualifier. Donc voilà, on a de quoi faire concrètement en mai puisqu'on aura ensuite les Open Qualifiers minors, tout simplement. Il y aura de belles équipes à suivre. Gamer Légion, 3D Max, LDLC et bien d'autres, j'imagine. Ouh, la tristesse. Ouh, la tristesse pour Knock, là. Le cutter cuté. Et on conclut pour Norbert. Bon, là, les Windstrikes sont sur une belle série. Ah, on ne voit pas les... Ils sont sur une belle série de victoires, là. Je crois qu'il y avait 4-4. Donc on est sur quand même pas mal de randes d'affilée. Il faudrait une réaction côté Gamer Légion. Que Windstrikes remporte le side. Ce n'est pas si grave. Mais Gamer Légion doit se ressaisir. Pour la fin du side, il ne faut pas non plus prendre un 11-4 ou... Bah, un 11-4 c'est le max. Un 11-4. On peut aller chercher un 8-7. On peut aller chercher un 9-6. Il faut aller le chercher. Derrière, quand ils passeront en défense, tu auras peut-être moyen de... proposer quelque chose d'intéressant. Existence qui va tout de suite éliminer Kavik. 5 contre 4. Et le mid est pris pour les gamers Légion. Il est pris, mais on reste quand même... Ouais. On reste reculé. Et Boomblab va venir punir Nohawk. 4 contre 4. Du coup... Est-ce qu'en plus va... Alors si en plus tente un timing, il n'a pas intérêt à décaler en slow. Parce qu'on peut le voir, Windstrikes tient la ligne au sniper. Je pense qu'on va continuer le contrôle tranquillement du côté des gamers Légion. C'est terminé sur ce rang 9-4. Les Windstrikes sont en train d'enchaîner les points. Attention, malgré un départ plutôt tendu. Là, les Russes sont clairement en train de prendre l'avantage et l'ascendant dans ce match. Côté Gamer Légion, il va falloir se ressaisir rapidement ou nous offrir un deuxième side monstrueux. On rappelle qu'on est sur des matchs à élimination directe en BO1. Donc si Windstrikes venait à remporter ce match, les gamers Légion seraient éliminés de cet open qualifier. Tout simplement. Voilà. Et à partir de demain, si tout se passe bien, mais ça devrait le faire. Donc mardi. Vous aurez encore une fois du gamer Légion. Je dois vous proposer, en gros, une compétition. Je ne sais pas si on va la suivre en entière. Mais voilà, une petite compétition. On va commencer. Je suis bien chaud pour essayer de la suivre en entière. C'est une petite compétition online, tranquille. On va voir. Je sais qu'il y a un BO3 où il y a Vertigo, d'ailleurs, dans le BO. Mais c'est contre no chance, je crois. En gros. Donc voilà. Mais clairement, il y a moyen que je vous propose du gamer Légion dans les jours à venir. Enfin, il n'y a pas moyen. C'est même sûr. Reste à voir si je vais faire la compétition en entière ou pas. Ça, c'est tout de suite moins sûr. Je ne suis pas certain à 100%. On occupe qu'il va avoir le temps de faire tomber un joueur avant d'être éliminé. Existence lui fera tomber. Boom Blast. C'est donc un 4 contre 3 à l'avantage des gamers Légion. Sur ce point. Avec Kavik qui va surprendre Scream. Mais attention, on a une deuxième lame dans la rampe. C'est en puce, là. Ouais, voilà. C'était quasi sûr. Exit. Dans sa coupe. Fait tomber Bondic. 1v3 désormais pour Norbert. Peut-il le faire ? Ou est-ce que les gamers Légion vont aller chercher le 10-5 ? Attends, il y a un rampe qui est passé, là ? Quoi ? Je disais quoi ? Je vous parlais de... Oui, non. Je vous parlais de gamers Légion. On va les suivre un peu. Ok. Il me semblait pourtant que... What ? J'ai vraiment raté un round comme ça ? Oui. Ok. Bon, les 10-5. Avantage numérique au Wind Strike de 5 rounds. Ça va être compliqué, le deuxième side. Mais attention. On passe en défense. Et pourquoi pas, du coup, en défense. Une grosse remontée des gamers Légion. Petit et libre, ce temps que le deuxième side se lance. A de suite. Allez, on est de retour. Cette fois-ci, les Européens sont en défense. Et les Wind Strike à l'attaque. Est-ce que concrètement, on peut aller chercher une remontée côté gamer Légion ? C'est possible, mais ça ne va pas être évident. Il faut mettre 11 rounds minimum ou 10 pour rester en vie. Ça va être très compliqué. Ok. Mais attention, après. On est sur un side CT. Et on sait que sur cette map, les bons sides CT sont vraiment possibles. Par contre, ouais, le pistol commence très mal. Le 2 pour 1 en faveur des Wind Strike. Et on a tout de suite le contrôle de la jungle. Ça va être très compliqué, là, de... Oh là ! C'est quoi ce move de la part de Boom Blah, là ? Il se trouve vraiment un petit peu bloqué. Mais, ouais, il va pas redécaler, hein. Il n'est pas fou. Allez, c'est parti. La reprise des gamers Légion. On tend un petit piège, hein, là. Voilà. Et ça passe, hein. On a fait partir deux joueurs en courant. Et derrière, Stream est resté un embuscade. Il en fait un. C'est un 2v2 désormais. Attention quand même. Attention. Et WorldEdit qui arrache la tête d'HS. Et qui va mettre son 1v2, je pense. Oui, c'est un 1v2. Quadruple kill de WorldEdit sur ce round. 11 à 5. Ça commence à devenir compliqué pour GamerLégion. Il va falloir clairement une... Un réveil de la part des Européens. Qui, pour l'instant, ont vraiment du mal à vraiment se lancer dans la game. Mais surtout à... À rester... À rester... Comment dire ? À rester devant, simplement. À... À enchaîner les rounds. Voilà. Ils ont vraiment du mal à enchaîner les rounds. Au début, on avait eu un premier site très, très, très tendu entre les deux équipes. Derrière... Enfin, sur la première partie de ça, il était très tendu. Voilà. Dealer Scream. 100% d'HS pour Scream. Quoi que non, ça s'est remis à jour au... Ça a été remis à jour. On change mon side. Oh, c'est dégueulasse. En plus, il se prend une énorme dinguerie. Existence qui reprend un kill. C'est donc un 3 contre 3 désormais. Allez, on sait où est World Edit. On va lancer une flash. Est-ce qu'il l'évite ? Et quand je dis ça, je demande pas... Oh, Scream ! Superbe second one tap là. Allez, 3v2. On a le B. On dit qu'il va intercepter Existence. Attention, bon dit, là, il devrait vraiment plier le Randa, lui, tout seul. Oh, Scream ! Triple one dig, c'est parti à une vitesse. Nock en avait deux. Est-ce que Nock a été repéré ? Je pense que oui. Il tourne le doigt World Edit. Ouf ! Oh la 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 ! Le one tap de Nock ! Monstrueux ! Oh la vache ! Oh les one tap aux gueules, c'est parti. Très, très vite sur ce round. Et les Gamers Légion qui vont mettre ce force. Oh la vache ! Ok ! Très bien. Oh Nock, il a arraché la tête de son adversaire. 11 à 6. Oh, ça fait mal. Ah, le round qui fait très mal au Wind Strike. Ça peut relancer les Gamers Légion, concrètement. Ah ouais, en plus là, c'est une espèce d'écho, un peu... Double écho ! Allez, HS qui en fait un. 16ème kill pour lui. Allez, ça peut lancer Scream aussi, ce superbe round qu'il nous a fait. Ah Nock aussi, il a mis une énorme dinguerie. On est complètement naïf sur en plus de la part de World Edit. C'est donc un 5 contre 3. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il va être naïf sur Scream. Allez, ça va. Ça se passe très très bien. On tombe les uns après les autres. Côté Wind Strike. Et c'est en plus qui va conclure. 7 à 11. Est-ce qu'ils m'ont acheté ? Non ? C'est une double écho, je pense. Allez, petit tab. 14 kills pour World Edit. 16 pour Bomb Dick et Bomb Blah. 12 Kavik. 10 Norbert. Côté Gamers Légion. 16 kills pour HS. 10 pour Nock. 9 Scream. 8 en plus. Et 7 Exit. Ça se suit, côté Gamers Légion. 7, 8, 9, 10. Et HS un peu au-dessus. Allez, sinon les gars, là. Je viens de finir la troisième saison de Game of Thrones. Franchement, je suis en train de les... De bien les enchaîner, là. Je crois que c'est... C'est samedi que j'en ai regardé plein. Genre j'ai regardé 3-4 épisodes. La saison 3 était incroyable, quand même. Quand j'y repense, elle était ouf. Allez Scream. Voilà, Scream. Il est lancé, là. Ça y est. On commence à avoir un Scream monstrueux, là. Attention, par contre, il va se faire un petit peu... Un petit peu... Déborder. Ils vont peut-être pouvoir planter la bombe. Attention, ça devient dangereux, quand même. World Edit récupère une AK. Et BoomBla une M4. Cela dit, la position qu'on tape d'HS est pas mal. Ouais, il va surprendre BoomBla. Est-ce qu'il va en... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y va en Prefire complet. World Edit se retrouve à 2 points de vie. Et HS va conclure. HS sauve le round en prenant le double kill. 11 à 8. L'écart diminue entre les deux équipes. Ouais, quand j'y pense, franchement, la saison 3 de Game of Thrones est quand même assez incroyable. Franchement, je la trouve vraiment géniale. Pourtant, je sais plus. Je crois qu'à l'époque, quand j'avais regardé la saison 2, 3... Genre, j'avais bien aimé, vous voyez, mais... J'étais pas en mode, ouais, elles sont hyper bien et tout. Et pourtant, là, quand je les ai revues, franchement, les 3 premières saisons sont vraiment archi bien. C'est peut-être parce que le début de saison 8 m'a un peu déçu. Je sais pas. En vrai, non, il m'a pas vraiment déçu, le début de la saison 8. Enfin... Je m'attendais à mieux pour la bataille de Winterfell, mais... Je vais pas spoil en fait pas. Je m'attendais à mieux pour la bataille de Winterfell, mais bon, ça restait quand même plus que correct. Par contre, je me suis fait spoil l'épisode 4 par des mecs sur HLTV. Parce que moi, j'aime bien traîner sur HLTV. Genre, il y a un mec qui a mis Game of Thrones, épisode 4 et tout. Moi, je me dis, bon, ça va être des théories et tout. Je vais voir ce qu'ils en pensent. Et puis là, il y a eu des fuites en fait sur l'épisode 4. Du coup, le mec, il m'a spoilé plein de trucs. Genre, j'étais là en mode, nique ta mère, fils de pute. Genre, j'ai le droit de le tuer. Bref, on va se reconcentrer maintenant à Game of Thrones en ce moment. Je suis vraiment à fond dedans. J'ai toujours bien aimé cette série, mais là, c'est vrai que... D'ailleurs, je me suis... Attendez. Je suis tellement à fond que je me suis acheté un t-shirt avec le logo des Targaryens dessus. C'est juste trop classe. Il est tout noir avec le logo en rouge un peu brillant et doré. Allez, Scream qui va prendre un bon kill à travers la smoke sur Boom Black. 4 contre 4. Existence, c'est tellement bien. Existence, il en fait un. Et pendant ce temps, HLTV en fait un deuxième. Existence, tient le coup. World Lady Tombe. Bondic, 1v4. Bondic qui va faire le premier sur en plus. Attention à ce qu'il ne fasse pas la tourelle, Bondic. La smoke est bonne. Et la bombe devrait pouvoir être diffuse tranquillement. Attention, Scream va se faire avoir, mais la bombe est diffuse. 9-11. L'écart diminue de plus en plus entre les deux équipes. 20ème kill pour HS, on notera. 19 pour Bondic. En tout cas, il y a match entre les deux équipes. Et d'ailleurs, ils ont sorti un t-shirt Not Today là. Il est trop stylé. Avec Arya. Vraiment classe. Bon allez, on reprend. Bon. Je sais que pas tout le monde n'est fan de Game of Thrones dans mes abonnés. Et pourtant, putain, quelle série quoi. Quelle série. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Viking ? Parce que moi, là, je vais finir Game of Thrones. Je vais sûrement regarder Fear The Walking Dead saison 4 et la saison 5 qui va sortir. Ensuite, j'aurai plus de série. Si oui, j'ai une saison de retard sur Fear The Walking Dead. Mais je vais sûrement me faire la saison 5. Bon, ce sera un épisode par semaine quoi. Donc, est-ce que, par exemple, la série Vim King, vous me la conseillez ? Ohlala. Exi, c'est vraiment foiré là. Bon. Heureusement, il a fait un double kill avant. Donc, on lui en veut moins, mais il aurait vraiment pu faire un carnage là. Très clairement. C'est un petit peu raté. Il y avait une flash qui avait vraiment été excellente. Alors, on va se reconcentrer. Mais juste, est-ce que vous me conseillez la série Viking, si vous la connaissez ? Voilà, voilà. Je cherche un petit peu un truc qui ressemble à Game of Thrones. J'adore l'univers médiéval fantasy. Je trouve que c'est vraiment un univers assez incroyable. Allez. 2v4. HS qui va faire tomber Norbert. Le match commence à être vraiment de plus en plus tendu là. Alors, les Windstrikes ne trouvent pas les solutions pour l'instant sur leur side attack. Donc, Kavik prend une élimination, mais il est très low HP. Ça reste un 2v3 qui n'est pas impossible non plus. Notamment en plus, 15 HP. En plus là, ouais, au niveau des... Ouais, si on est en train de rotate. Ah mais non, ils sont en train d'écho par exemple. J'ai pas fait gaffe autant. C'est une écho. Des armes. Et c'est le dixième point pour Gamer Legion. On réduit l'écart. Plus qu'un round d'écart désormais. Mais Gamer Legion, pour l'instant, nous font preuve vraiment. D'un side, c'était plutôt solide. Peut-il aller nous chercher une remontée. Alors qu'ils étaient menés à quelque chose comme 11-5. Ouais, 11-5, 5 rounds d'affilée. WorldEdit est à déco. Ouais, écoutez, petite ellipse le temps qu'il revienne. À de suite. Elle est re... Ah, j'ai bien fait de vous mettre une ellipse. Pendant 3 minutes, il était déconnecté WorldEdit. Allez, on y retourne. Alors, espérons du coup que le... Que cette pose technique n'aura pas un petit peu... Mise à mal, on va dire, la dynamique. Gamer Legion qui est vraiment là, était sur une bonne dynamique. Et cette pose là, ça pourrait les avoir refroidi un petit peu. Là, il faut vraiment rester focus à pont. Ne pas se précipiter. Ne pas non plus commettre des erreurs en mode... Bon, on est en train de remonter, on est chaud, mais... Alors, on ne sait jamais. Combien d'entre nous, c'est arrivé de commencer à faire une remontée ? Et alors que soit tu égalises ou que tu vas mettre le 14ème point, derrière de perdre au final. Ça ne vous est jamais arrivé vous ? Je pense que c'est arrivé à tout le monde, clairement. Par exemple, tu perds 11-4, tu remontes... Allez, on va dire 12-12 et puis tu perds à la fin 16-13 ou 16-12. Bien sûr, pour moi, c'est aussi le temps d'adaptation des mecs en face. Tant qu'ils comprennent comment tu joues et tout, par exemple. Quand tu fais ta remontée, mais pas que ça. Allez, les deux ouvertures qui sont bonnes de la part des Gamer Legion. Attention à Bondy qui fait la tourelle. Le double kill de la part de l'Ukrainien. Il sera finalement éliminé normalement par Existence. Existence qui aurait pu vraiment choper un timing. Mais Existence va préférer éliminer World Edit. Et c'est pas mal comme élimination là. 2v2 cela dit. Et Bondy qui fait la tourelle. Le triple kill. Existence, ça va être compliqué là. Est-ce qu'il a... Il a un kit, mais il n'a pas de smoke. Oh, s'il avait pas lâché. Allez, Exi. Exi, il est naïf sur la position de Kavik. Ça va être dur. Ça va clairement être dur. On est complètement naïf sur Kavik. Et on sera naïf jusqu'au bout. Kavik l'élimine. 12-10. Je pense que s'il avait pas lâché, il y avait peut-être moyen qu'il ne se fasse pas avoir Existence. Ah, Bondy qui avait peut-être le temps. En tout cas, très bon round de la part de Bondy qui est ukrainien je crois. Il est ukrainien ou il est russe ? Non, il est ukrainien il me semble, Bondy. En tout cas, qui nous fait un très très gros round. Et qui permet donc au Winstrike de remettre un nouveau point sur leur site d'attaque. Après en avoir pris 5 d'affilé. Ouais, l'écho est faubo fixe côté Gamer Légion là. Il va falloir en faire une. Donc il y a un potentiel 13-10 à venir. Mais franchement, c'est pas encore plié pour Winstrike. Même si à 13-10, on peut noter quand même que les Gamer Légion, pour l'instant, sur leur site CT, sont vraiment pas trop mal. Une écho et ça peut repartir derrière. Le mieux serait bien sûr que ça reparte carrément pendant l'écho bien sûr. Cette flash est incroyable. Pas payante, mais elle est pas mal. Quoi que, HS finira par remporter son duel finalement. 22 kills pour HS, mine de rien. On notera. Pour l'instant, c'est pas suffisant. On a des grosses infiltrations. Côté Winstrike, le rendre déjà quasiment plié. Qui va se faire intercepter par Boom Blast. Un 4 contre 2. Bon allez, c'est perdu. Mais c'est pas grave, c'était une écho. 13-10 pardon. HS va clairement essayer de conserver son AK. Les scrims se mettent en exit pour essayer, pourquoi pas, d'envoler une d'AK. Ou même idéalement le sniper de World Elite. Mais ça va s'annoncer quand même compliqué de le récupérer ce sniper. Ah, il faudrait que je check un petit peu là, si les matchs Charleroi eSports sont pas dispo. Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont toujours pas dispo. C'est horrible. Genre c'est horrible. Ça va faire un mois bientôt là, et on a toujours pas les replays. J'espère qu'ils seront dispo bientôt. J'aimerais vraiment commenter en plus la compétition. Donc j'espère que ça va être disponible bientôt. Allez, 13-10. Mais rien n'est perdu. On sort le setup double sniper côté Gamer Légion. Par contre, vu le coût de sa setup, il faut clairement mettre le round. Sinon derrière, c'est de nouveau une écho. Et donc un potentiel 15-10 qui permettrait Winstrike de s'offrir 5 rounds de match. Ah, l'infiltration de bombes là. On est complètement naïfs pour H.A.S. Voilà, ça s'écroule. Ça s'écroule. Bon, l'infiltration avait la bonne ligne. Ah, il attendait cette... Cette... Pas cette erreur, mais cette... Tentative de compensation côté Gamer Légion. Cette reprise d'info. Et c'est pas du tout payant. Scream se retrouve tout seul en B. Et Scream doit tenir le coup. Ça va être très dur là de tenir. Oh là, ce Costamolo, il bloque complètement ses alliés. Scream est repéré. Bon, on dit que lui saute littéralement dessus. 5v2. Allez, Noc. Dealer. Eh bien, Noc ne leur dira pas. Il part économisé. Et ça va être le 14e round pour Winstrike. Les taux se resserrent autour des Gamer Légion. Ils sont sur le point, peut-être, de perdre cette map. Et on rappelle que s'ils perdent, c'est simplement l'élimination de ce... Cet Open Qualifier. Pas de SL1 colonne, ça voudrait se dire pour Gamer Légion. Bien sûr, je pense quand même que... Aux Close Qualifiers, ça aurait été dur pour eux. Mais bon, s'ils peuvent commencer à atteindre des Close Qualifiers, ça peut déjà être cool. Gamer Légion, ils ont un profil similaire à Vita. Ils vont commencer par tout ce qui est Open Qualifier. Enfin, tous les Qualifiers pour essayer d'accéder à des compétitions. Et c'est petit à petit, tout comme Vitality l'a fait depuis le mois d'octobre 2018, qu'il faudra petit à petit, du coup, réussir à aller chercher les Qualifiers, les ligues, les machins. Pour derrière réussir tout simplement à monter dans le classement HLTV et pourquoi pas ensuite commencer à avoir des invitations et compagnie. Ils en sont capables, ils ont le potentiel. Bien sûr. Mais il faudra clairement... HS, il est tout seul. Deuxième à 14 kills maintenant avec Noc qui prend une belle ouverture sur Bumbla. Allez, c'est un force un petit peu du désespoir côté Gamer Légion. Il faut clairement réussir à le chercher. Allez, on met de la pression sur Scream. Et en plus les en te repartir. En vrai, le positionnement d'en plus donne pas mal d'informations. Et on redirige en A du côté des Windstrike. C'est bien joué, on sort l'AK. Pas si gênant que ça, parce qu'ils vont pas vraiment off je pense. Alors, ils sont 3 pour la réception. Ça peut le faire pour les Gamer Légion là. Ça peut vraiment le faire. Il faut juste tenir. Il faut tenir le coup. A3 pour permettre au backup d'arriver. Allez, c'est parti. Knock au sniper. Ils vont pas forcément s'y attendre. Et voilà. Knock qui remporte son duel face à World Edit. Et maintenant, il attend la sortie. Ballas. Allez, Norbert qui va aller le chercher. Et Norbert va aller l'éliminer. 4 contre 3. Existence en fait un avant de tomber. Allez, 3v2. On conserve l'avantage numérique. HS qui va mettre beaucoup de pression. La flash ne l'aveugle pas. Et HS remporte son duel face à Bondi. 15v3 désormais. Pour Norbert, ça va s'annoncer très compliqué. La flash est excellente. Mais on se rate complètement pour HS. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était dégueulasse. Ouf. Il touche. Il ne l'élimine pas mais il le touche. Allez, HS il a dû sauter dessus pour conclure. 11-14. On récupère un sniper. 24 kills pour HS. Top fragger pour l'instant de la game. Egalité avec Bondic qui en a 24 aussi. On le dédit, je ne sais pas combien il en a. Parce que son score s'est reset vu qu'il a eu une déco. Mais il doit être pas mal aussi je pense. Bon en tout cas, joli match moi je trouve entre ces deux équipes. On a match quoi. On a match. Il n'y a pas une équipe qui se fait poutrer plus que l'autre. Même si bien sûr Winstrike pour l'instant est mieux parti. Nouveau rang d'armée de leur part. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir. On va mettre de la pression notamment sur le mid du côté des Winstrike. Mid qui n'est pas contesté par les gamins en légion. Du coup il faut faire attention. Tout à l'heure on avait eu une infiltration au niveau du connect. Ce serait bien d'éviter que ça advienne de nouveau. Il va falloir s'en méfier énormément côté des infiltrations des Winstrike. Pour l'instant ils sont sages. Ils avancent pas trop dans le mid. Avec gros contrôle map là pendant une minute on n'a pas fait grand chose côté Winstrike. On va rediriger en A. Deux joueurs en A. Existence sur le Taz. HS sur le BP. Et regardez l'infiltration connector. Il y a un joueur. Ils vont sûrement lancer leur exec. Peut-être une CPL depuis la pente. Et derrière il va falloir clairement être solide. Et ne pas oublier le joueur connector. Exi qui est molo. Exi va être en difficulté. Il en prendra quand même un avant de tomber. Mais HS lui s'écroule. Sans le moindre kill. Kavik fait tomber Scream. Ampus va réussir à intercepter Bondic. On perd le point d'appui dans le connector. Mais c'est d'un 3v2 quand même. En faveur des Winstrike. On va tenter la Ritek quand même. Côté Gameur Légion. On ne veut pas laisser le 15ème point. Mais la Ritek va s'annoncer extrêmement difficile. Ils vont se moquer la bombe. Peut-être. C'est impossible pour Ampus qui va partir conserver une AK. 15ème point pour les Winstrike. Et les Russes qui s'offrent donc 4 rounds de match. Tout simplement. 4 chances d'affronter Avengar en demi-finale pour une place sur le Clash Qualifier. Il suffit de remporter la demi-finale pour avoir la place. Ça veut dire que de l'autre côté de l'arbre également ceux qui remportent la demi-finale se qualifient directement. Pas de finale de cet Open Qualifier. Un petit peu comme ce qu'on avait au Major au final. On avait 2 places par Open Qualifier. Il y en avait 4 en tout. Ce qui donnait 8 équipes qui passaient par les Open. Et 8 équipes qui étaient directement invitées au Closed. Ça va être le même système sur le Major à venir. Et on rappelle que les Open Qualifiers auront lieu à partir de fin mai. Vers le 25 à peu près. Et je pense que les équipes qui seront invitées au Closed Qualifier ne devraient plus trop tarder à être annoncées. Même si je pense que c'est facile à deviner. Ça va être les équipes danoises North Optic. J'imagine bien Mousy Sports. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ne soient pas invités. Fnatic. En plus ils viennent du dernier Qualifier. Donc ces 4 équipes là je pense que c'est à peu près sûr vraiment de les voir. Après ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des équipes plus invitées comme Windigo et Valiance qui sont bien dans le classement HLTV. L-Risers. Ça ferait déjà au moins 7 spots. Et pour le 8ème, allez savoir. Peut-être... Qui a échoué au... Bah Big. Oui Big c'est sûr. Big il va être invité. Donc je verrais bien les 8 équipes que je vous ai dit être directement invité. Allez on tente un stack en A du côté des Gamer Légion. On est 4. Et c'est Norbert qui va tout de suite prendre l'ouverture sur No. Qu'est-ce qu'on va pouvoir enchaîner ? En plus c'est No HP. Il va quand même prendre une élimination avant de... Et il s'en sort surtout. Bumbla par contre lui va faire tomber HS et on enchaîne pour Bumbla. Il ne reste plus que Scream et Existence. Les deux belges peuvent-ils changer le cours de ce match en 2v4 ? Ça va s'annoncer extrêmement compliqué. C'est quoi ça ? Vous voyez en haut de l'écran ? Ah ça y est c'est parti. Allez Scream tout seul. 1v3. Le belge pour l'exploit ou pour l'élimination tout simplement. Scream qui n'arrive pas à trouver la tête pour l'instant. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour Scream. Il récupère une AK. Il n'a pas de kit. Il la smoke le gène énormément. Il tend toutes des travers. Je sens qu'il va se prendre une crasse à travers dans les secondes à venir. Ah c'est fini. Mission impossible pour Scream là. Ohlala. Il se fait stuff dans tous les sens. Et il sera éliminé par Kavik. Victoire des Winstrikes. Les Gamers Legion sont donc éliminés de cet Open Qualifier. Bah écoutez. Tant pis. On retrouvera donc les Gamers Legion à partir de demain. Si tout se passe bien. En BO3. Je ne sais plus face à ce qu'il c'est. Mais normalement voilà. Il va y avoir un BO3 à partir de demain. Et on va débuter une compétition avec Gamers Legion à partir de demain. Concernant Phase sur la chaîne secondaire. Je ne sais pas trop quand est-ce que ce sera. Avec un peu de chance ce sera à partir de jeudi. Ou de vendredi. Vous proposez ça avant. Ça me semble compliqué. Parce que je vais prioriser la chaîne principale. Et d'ores et déjà après cette game que je viens de faire. Je vais probablement aller commenter les games pour mardi. Pour demain. Parce que concrètement le lundi aujourd'hui je n'ai pas le temps. Pour vous aujourd'hui je n'ai clairement pas le temps. Je suis absent toute la journée de chez moi. Donc du coup il y a quand même moyen que. Que Face sur la chaîne secondaire. Pour les ESL Prolique je vous rappelle. Ce soit à partir de. De la fin de semaine. Allez je vous laisse les gars. Ciao et à bientôt.